Musique Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez, on n'est pas des pigeons, c'est bien, c'est même très très bien, on vous félicite, regardez ce qui vous attend ce soir. Comment tenir le coup en période de blocus ? Le magnésium agit comme déstressant et comme calmant. Et la rilatine, c'est pas plus efficace ? J'en prends parce que ça m'aide à abattre une plus grande quantité de matière. Alors la rilatine, un produit stupéfiant ou pas ? Elles sont incontournables pour protéger nos chérubins. Les yeux des enfants sont beaucoup plus sensibles à la lumière que les yeux des adultes. Mais comment leur choisir des lunettes de soleil ? Il faut vraiment qu'il y a un filtre UV dans le verre. Ça d'accord, mais quoi d'autre ? Chouette, c'est la saison des asperges. Ça, je dois dire, on adore. Surtout si elles sont locales. Il ferait que ça, on ne peut pas avoir. Alors nos asperges sont-elles les meilleures ? C'est parti pour votre émission conso-locale à la fraîcheur garantie. Sébastien, c'est à vous. Et autour de la table, ce soir, il y a Carlo, il y a Anne-Laure, il y a Sibylle et Benjamin. Salut ! Il faut enlever le bing de la bouche si tu veux parler. C'est bon aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, un jingle et on y va. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Alors, on ne va rien fumer, soyons très clairs. C'était juste pour marquer une date précise. Non, soyons un. Le mois de juin, ça rime avec ? Examen. Est-ce que vous avez une période en souvenir particulier ? Ça vous a marqué ? Oui, ça marque tout le monde. On est content que ça s'arrête. Bon, mauvais souvenir. C'est le moment mauvais. Carlo ? Oh non, ma troisième licence, horrible. Je devais étudier 18 heures par jour pour y arriver. Vous vous êtes fait licencier trois fois, ça ne m'étonne pas. Oui, exactement. J'étais roi de la nuit blanche. Comme mon père était pharmacien, je vais avoir un petit panier avec plein de pilules. Et donc souvent à 6 heures du matin, j'y allais comme ça. Eh bien, on va y venir parce que c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui. Alors, pour obtenir le fameux diplôme, il y a des choses un peu hallucinantes qui se passent maintenant sur les campus. Benjamin l'a déjà soulevé. On prend des petits médicaments. Oui, exactement. Donc, on parle de ce qu'on appelle les psychostimulants qui sont particulièrement appréciés en cette période de blocus et d'examen. Alors, parmi ces substances réputées pour améliorer un tas de choses, comme notre mémoire, notre concentration, l'apprentissage, eh bien, il faut faire une première grande distinction. Alors, on a d'une part les substances en vente libre, totalement légales, comme la caféine, les boissons énergisantes, les compléments alimentaires. Et à côté de ça, on a les médicaments qu'on peut se procurer avec une prescription, comme la rilatine, le piracétame ou l'homodafinil. Et si on va un petit peu plus loin, on passe dans les substances illicites, comme la cocaïne ou les amphétamines. Ah, c'est pas bien. Mais le piracétame, c'est pas le truc qu'on prend quand on est vieux pour les problèmes de mémoire, ça ? Si, et c'est justement le problème de ces médicaments qu'on utilise avec un usage détourné. Donc, si je reprends ma liste, eh bien, on voit que la rilatine, à la base, c'est destiné à traiter les enfants et jeunes adultes atteints de troubles de l'attention et ou d'hyperactivité. Le modafinil, eh bien, c'est pour lutter contre la narcolepsie. Et le piracétame, vous venez d'en parler, c'est pour les personnes âgées. Ça sert à lutter contre les petits troubles de la mémoire ou les vertiges. Et ces médicaments pris dans un autre contexte, je présume que ça a certains risques. Oui, ça apporte tout à fait son lot d'effets secondaires. En parlant de ça, notre journaliste stagiaire Julien Decoiper et Paul-Henri Burion se sont rendus sur les campus à la recherche de quelques témoignages. Regardez. Les examens, moment clé de l'année scolaire. Tout est bon pour les réussir à n'importe quel prix. Pour aider à la concentration, certains se tournent vers les compléments alimentaires disponibles en pharmacie, dont l'ESKIMO 3. C'est un produit à base d'oméga 3 qui agit sur l'humeur et sur la capacité de l'organisme à mieux performer. Fer, magnésium, oméga 3, vitamine C, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Comptez 48 euros pour l'ESKIMO 3 jusqu'à 26 euros pour le biocure. L'effet immédiat, c'est le tonus, c'est un déstressant. Le magnésium agit comme déstressant et comme calmant. Mais certains étudiants vont encore plus loin et utilisent des médicaments, parmi lesquels la rilatine. La rilatine est un stupéfiant qui est surtout employé en cas d'hyperactivité chez les enfants ou chez les jeunes adultes. Du fait que ce produit est considéré comme stupéfiant, vous n'avez aucune possibilité, sauf tricherie majeure, d'en avoir. Pourtant, se procurer de la rilatine ne semble pas si difficile chez les étudiants. Franck, c'est comme ça que nous l'appellerons, en consomme à chaque session depuis 4 ans. J'en prends parce que ça m'aide à abattre une plus grande quantité de matière. 6 heures pour l'étudier avec de la rilat, en 2h30, c'est plié. Dans tous les exams que j'ai passés en ayant étudié avec de la rilat, je les ai plutôt bien réussis. Bizarrement, dans toutes les uniques, je pense qu'il y a toujours un hyperactif qui arrive à filer de la rilatine ou qui a un bon plan chez le médecin ou alors chez l'autre médecin. Il ne faut pas se leurrer. Julien est étudiant à l'ULB et consomme également de la rilatine pendant ses examens. Il n'en prend que pour étudier. J'ai chez ma psychiatre et après la consultation, elle me fait une prescription et on fait un suivi sur la rilatine et le bilan psychiatrique. Mais la prise de rilatine n'est pas sans conséquence et certains effets secondaires peuvent être désagréables. Ça arrive d'en avoir. La chose la plus difficile à gérer, je trouve, quand j'en prends, c'est la contrariété. Donc ça amplifie un peu l'émotion. La contrariété, ce n'est pas une émotion très chouette à ressentir. Donc en plus, quand ça amplifie, on est un peu plus agressif. Conscient des risques sur la santé, certains étudiants ont décidé d'arrêter la rilatine. C'est le cas de Salomé, une étudiante en deuxième master à l'IEX. J'ai arrêté parce que j'ai commencé à avoir des symptômes d'angoisse, des envies de vomir, la tête qui tourne, des palpitations au niveau du cœur, des moments de tristesse juste après avoir pris la rilatine. Y a-t-il d'autres effets secondaires ? Quels sont les dangers liés à cette prise de pilule ? Nous avons posé la question à Emmanuel Hermans, neuropharmacologue à l'UCN. Il est clairement indiqué que ce médicament ne doit pas être consommé par des personnes qui ont des risques au niveau cardiovasculaire, qui ont des risques au niveau psychiatrique, qui sont éventuellement à tendance psychotique ou bipolaire, etc. Donc chez cette personne-là, il y a un réel danger. Maintenant, dans une population tout à fait saine, de jeunes ados, de 18 ans ou autres, au niveau cardiovasculaire, la fonction, elle fonctionne encore très bien. Et donc, ils sont moins à risque en cas d'usage momentané. Alors, il ne faut certainement pas cautionner, parce qu'il y aura des problèmes d'anxiété, je l'ai dit, il y aura des problèmes nerveux, il y aura des psychoses, il y a même des hallucinations parfois. Dans une société toujours plus compétitive, les experts sont formels. Les clés de la réussite sont une vie saine, faire du sport, bien dormir et bien manger. Alors, Sybille, on a quelques chiffres ou statistiques à propos de la consommation de ces smart drugs ? C'est toujours un petit peu difficile à quantifier. Alors, en Belgique, si on regarde les chiffres, on sait qu'entre 2007 et 2011, les prescriptions de Rélatine ont augmenté 33%. Mais de là à savoir ce qui a servi en tant que dopant intellectuel ou comme traitement réellement contre l'hyperactivité, on ne sait pas vraiment. Alors, en France, il y a un rapport très intéressant et relativement interpellant qui vient de sortir. Et donc, ils ont interrogé plus de 1700 étudiants ou jeunes diplômés en faculté de médecine et plus d'un tiers d'entre eux ont admis avoir au moins une fois au cours de leur cursus pris un produit donc psychostimulant pour réussir leurs examens. Mais ce rapport, il ouvre la porte à d'autres questions aussi. Oui, tout à fait. Il faudra un petit peu aller investiguer dans les autres facultés pour voir comment ça se passe parce qu'on se demande si ces médecins, au fond, ils n'ont pas un petit peu plus facilement accès à ces substances que d'autres. Alors après, il faudra savoir si oui ou non, prendre ce genre de substance, ça permet clairement d'améliorer ses chances de réussite à un examen, même si les études qui ont déjà été réalisées jusqu'à maintenant prouvent clairement que non. Et après ça, pourquoi pas pousser la réflexion un petit peu plus loin en se demandant d'où vient cette pression autour des études supérieures et peut-être trouver d'autres solutions que ces pilules faussement magiques. J'en connais qui n'ont pas de pression, honnêtement, par rapport aux études supérieures, qui se la jouent plutôt cool et c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est vrai qu'on a l'impression... Qu'est-ce que c'est que ce moment biographique ? C'est un truc sur vous, l'air de rien. Oui, mais on a l'impression... Je vous demandais où il allait en fait. L'autre moment biographique, vous avez pris des trucs, Benjamin. Est-ce que ça a été plus simple pour autant ? Eh bien, le résultat, je pose des questions intelligentes tous les matins. C'est vrai qu'on a l'impression de prendre une petite pilule magique comme ça et on réussit son examen bien compliqué. Mais c'est ça, il y a cette notion de facilité qui est très attrayante mais qui est complètement illusoire. On ne va pas passer d'un 8 à un 18 sur 20 juste en prenant un petit peu de rilatine. Alors le deuxième grand problème, c'est qu'il y a un certain déni des risques quand même associés à cette prise de médicaments. Tout simplement parce qu'on se dit, au fond, c'est légal, c'est vendu en pharmacie. Il y a le petit frère et la petite sœur qui en prennent tous les jours pour leurs troubles de l'attention et sur le campus, tout le monde en prend. Donc ça ne doit pas être si mauvais. Alors on dit que ce n'est pas bien et on dit simplement qu'une alimentation intelligente et saine. Jus de citron. Et les étudiants qui nous regardent font facile à dire. Et pas trop de fibres. Facile à dire quand on en est sorti. Pas trop de fibres, sinon on doit aller souvent et ça interrompt. C'est vrai que c'est embêtant et bonne chance à tous les étudiants qui nous regardent. On va demander à l'invité de la rédaction de nous rejoindre à présent. C'est Jean-Christophe Parent qui arrive. C'est le directeur général de Walibi et d'Aqualibi, le parc qui vient de recevoir le prix du meilleur parc d'attraction en Belgique. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça veut dire quoi le prix du meilleur parc ? Il y en a combien déjà de parcs en Belgique ? Il y en a une multitude. Ça dépend comment vous les classifiez. On va dire qu'il y a 5-6 grands parcs de loisirs. Et puis en fait, la communauté française et la Flandre, il y a des dizaines, voire des centaines d'activités qui sont reprises dans les activités d'attraction et tourisme. Alors Walibi, ça fait 40 ans maintenant que ça existe. Exactement. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? En 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Mais dans la consommation des parts d'attraction, est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui de plus de sensations ? Les gens ont besoin effectivement, en tout cas c'est ce qu'ils recherchent, et justement ça se trouve un peu dans l'ADN, je dirais, de Walibi, c'est de pouvoir trouver ces sensations, des sensations qu'on peut partager en famille. Et ça, ils aiment. Nouveauté aussi cette année, on inaugure le pulsar. J'espère que vous n'avez pas eu un problème en ligne. Non, mais rassurez-moi. Non, pas du tout. Avec des béquilles, ça n'a rien à voir. Pas du tout, pas du tout. C'est un incident qui n'a rien à voir. Mais donc le pulsar, c'est le gros truc de cet été ? Tout à fait. C'est une vraie grosse bête, je dirais. C'est une vraie grosse attraction qu'on peut classer dans les... Je dirais à mon avis dans le top 5 des grosses attractions que vous pouvez voir à Walibi. Donc c'est un gros splash ? Oui, c'est un grand splash. C'est ce qu'on appelle un splash coaster. Donc il y a de la vitesse, il y a effectivement le grand splash et aussi de la hauteur. On va parler de tout ça, des investissements qui ont été avec, évidemment, avec le roi des sensations fortes, Christophe Bourdon, qui nous vient directement de Walibi. Voilà. C'est pas facile. C'est un Walibi, hein, Benjamin ? Quel métier, hein, Christophe ? Quel métier. Il aurait fallu mettre une bassine pour la splash. Tu as oublié de lever les bras. Voilà, c'est ça. Dans la deuxième partie, revue de presse, Benjamin ? Ah ben, comme la Belgique a le moral en ce moment, j'ajoute une couche. Donc bientôt les taux plus chers, le vélo électrique dangereux et de l'argent en plus à donner à l'État. On parlera lunettes solaires aussi, Anne-Laure. Ben oui, parce qu'on nous parle toujours de la crème solaire, mais finalement, ces petites lunettes de soleil pour enfants, est-ce qu'elles sont indispensables pour eux ou pas ? On répondra à la question. Tout ça agrémenté de quelques asperges pour le menu du soir. Ben oui, des asperges vertes. C'est un peu plus rare en Belgique, mais on est très fort aussi sur l'asperge vert. Et ce sera après ça, tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie d'On n'est pas des pigeons. On commence avec l'attraction à sensation ici, c'est le face-à-face. Christophe Bourdon d'un côté, Jean-Christophe Parent de l'autre. Vous êtes le directeur général de Walibi et d'Aqualibi. Walibi, ça crée une nouvelle fois meilleure part d'attraction de Belgique. Vous inaugurez en plus un nouveau truc qui s'appelle le Pulsar à découvrir cet été. Et vous avez trois minutes pour nous dire d'aller faire un tour là-bas. À Walibi, bonne chance. Je suis allé voir une vidéo de présentation, ça fait peur. Apparemment, c'est le plus grand splash du monde, donc ça éclabousse le plus les spectateurs qui vont être autour. Donc ça va être génial, tout le monde va être trempé. Comme c'est un parc d'attractions populaire, j'ai demandé aux téléspectateurs sur notre Facebook de vous poser des questions. Et donc ce sont les questions de nos téléspectateurs. Parfois, ils sont pires que moi, je vous préviens. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêts. Allez, top chrono. On commence par Anouk Van Gastel. Elle vous dit, moi, lors de ma dernière visite, j'ai eu une heure et demie d'attente pour une attraction et en moyenne une heure de fil. Quelles sont les solutions pour éviter les fils ? Alors, il y a différentes solutions. La première solution, c'est de venir des jours qui sont certainement moins fréquentés que les jours de grosse affluence. C'est quoi les jours ? Le 1er mai, la Pentecôte, l'Ascension, ce sont quand même des jours de grosse affluence. On s'en doute, oui. Les jours où il fait fort chaud aussi, on a plutôt tendance à venir. Or, c'est une erreur. Il faut plutôt venir à un moment où il fait une vingtaine de degrés, un peu gris. Et il pleut, on fait le splash. Pas du tout, pas du tout. Très sec et tout va bien. Ça dit qu'il y a une solution, mais ça, c'est Rita Bigoudi, c'est un pseudo qui vous le dit avec un peu de cynisme. La dernière fois que je suis allé à Walibi, il y avait moyen d'acheter un ticket plus cher pour dépasser les pauvres dans les fils de la tente. Je trouve ça honteux. Oui. Le fameux speedy pass. Qu'est-ce que vous répondez à cette polémique qui n'en finit pas ? Je crois que c'est une polémique qui a duré il y a trois ans. Il y aura toujours les pours et il y aura toujours les cons. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a encore été précurseurs ici en Belgique. Ça se fait à Gardalan en Italie. Ça se fait partout dans les parcs aux Etats-Unis. Pas du tout. Alors là, on a effectivement, je dirais, profilé les gens qui achètent ce type de produit. Et vous seriez très étonné. Toutes les classes sociales achètent ce produit. Moi, je suis dans la file, je n'ai pas pris le speedy pass. Qu'est-ce que je dis à mes enfants s'ils me posent la question ? Comment je justifie ça ? C'est injuste, on est d'accord. Ce n'est pas injuste. C'est une façon, effectivement, pour ceux qui ont acheté le speedy pass. Donc, qu'est-ce que je dis à mes enfants ? Donnez-moi une réponse à donner à mes enfants qui ne me demandent pas pourquoi ils passent devant moi. C'est comme je l'explique aussi parfois à mes enfants. C'est que parfois, effectivement, il y a des moments où certaines personnes ont la possibilité de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. D'accord. Donc, c'est injuste encore. On est d'accord. Autre question, Maïté Warland dit. Mon frère est en chaise volante. Il ne peut faire aucune attraction. Il a venu nous accompagner pour une sortie. Il a dû payer le prix plein juste pour pouvoir rouler sur le bitume de Walibi. Est-ce que c'est normal ? Pourquoi il n'y a pas de réduction pour les handicapés ? Il y a des réductions pour les handicapés, je ne comprends pas. En groupe. En groupe ? Non, non, pas du tout. En solo aussi. C'est combien alors ? Elle apparemment, elle a dû payer le prix plein pour son frais. C'est ce qu'elle dit. Non, il y a un prix pour femmes enceintes, il y a un prix pour handicapés. Moi, j'ai vu sur votre site, c'était le prix de groupe. Le prix de ? Moi, j'ai vu que c'était le prix de groupe. Il fallait 6 minimum, je me trompe. Non, non, non. C'est le prix de groupe pour une personne. D'accord. Non seulement, il paye un prix favorable, mais en plus, il a la possibilité, avec trois autres personnes, de les accompagner par les fils pour pouvoir bénéficier, je dirais, d'une journée en toute sécurité. D'accord, ok. Autre remarque qui revient à ce sens, c'est Nadel Yvante de Dreuil qui vous le dit. Nous sommes allés deux ans de suite en septembre. Les attractions manquaient de peintures fraîches et les jardins en entretien flagrant, ça sentait le vieillot. Beaucoup de gens qui disent qu'il y a des attractions qui ont l'air vieilles. Je les invite à revenir. Je pense que le prix qu'on a reçu comme meilleur pari d'attraction prouve que les 50 000 personnes qui ont... Est-ce que l'entretien est quotidien, par exemple ? Est-ce qu'on repart quotidiennement ? Top ! Bien sûr, bien sûr. C'est fini. On va débriefer. Merci. Rejoignez votre place. Merci, Christophe. Carlo, Anne-Laure, une question ? En tout cas, je constate... Moi, je ne suis pas fan de parc, mais je constate, d'après les questions de Christophe, qu'en fait, les gens critiquent ce qu'ils aiment, comme souvent. C'est un truc qui appartient à tout le monde, à part d'attractions. Donc, les gens critiquent, ça me semble cohérent. Benjamin ? Bon, le casse-tête, c'est les fils. Je voudrais qu'on compare deux trucs. Donc, le Pulsar, c'est votre nouvelle attraction. Combien de personnes à l'heure ? Et comparez-moi ça avec la mine qui est une des attractions, le train de la mine. La mine, je pense à la mine. Donc, combien de personnes à l'heure dans ces deux attractions pour comparer votre capacité d'absorption ? Alors, vous avez à peu près 850 personnes à l'heure sur le Pulsar pour 1 300 au train de la mine, tout simplement parce que vous avez trois trains sur le train de la mine, sur la Calamity Mine, alors que vous avez deux bateaux, je dirais, sur le Pulsar. Pulsar qui a nécessité quand même plus de 8 millions d'investissements. Donc, c'est un truc qu'il faut rentabiliser, quoi. Il faut le rentabiliser, mais... D'où le prix des entrées, qui sont à 35 euros quand même. Ce n'est pas bon marché d'aller au parc d'attraction. Ce n'est pas spécialement bon marché, mais je pense que c'est un prix qui est tout à fait correct par rapport à une place de concert ou par rapport même, aujourd'hui, à une place pour aller voir un match de football. Très rapidement, Anne-Laure ? Comment obtient-on une nouvelle attraction ? C'est des ingénieurs qui les mettent sur le marché et c'est au plus offrant ? Ou c'est des attractions étudiées pour un parc en particulier ? Il y a les deux. En fait, vous avez, je dirais, des produits que vous pouvez acheter sur... Clé sur porte, un peu. Clé sur porte, si vous le souhaitez. Ou des attractions telles que notre Première Mondiale, qui sont véritablement et spécifiquement construites pour nous. Toutes les infos sur le site de Walibi ou sur place. Pendant les vacances, pourquoi pas, destination privilégiée, on le sait, de beaucoup de Belges. Merci, Jean-Christophe Paron, d'être passé, d'avoir joué le jeu. A bientôt, peut-être. Merci à vous. A bientôt. On l'a compris, l'idéal pour visiter Walibi et pas faire la file, c'est en semaine et sous la pluie. Mais si vous y allez le week-end et qu'il fait beau, c'est bon aussi. Maintenant, s'il fait très beau, mettez des lunettes de soleil. Nous sommes mercredi, on s'intéresse aux enfants. Oui. Anne-Laure. C'est la séquence petit pigeon de ce mercredi. Et c'est vrai qu'on va bientôt partir en vacances. Et dans la valise, il ne faudra pas oublier une crème solaire avec un indice élevé. Pour les enfants, des vêtements anti-UV, c'est encore l'idéal. La casquette et les lunettes de soleil. En général, les lunettes de soleil, ils ne les gardent pas longtemps sur le nez. Ils sont mignons, là. Oui, oui, oui. Ben non, c'est vrai que le grand jeu des enfants, c'est de les mettre, puis de les retirer, puis de les mettre, puis de les retirer. Et après, pour les parents, les grands jeux, c'est évidemment de les retrouver. Mais les lunettes de soleil, finalement, est-ce qu'elles sont vraiment utiles pour les enfants ? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Véronique Fouillard répond à cette question. Il y a quelques années encore, quand on partait en vacances, les enfants ne portaient pas de lunettes solaires. Au soleil, à la mer, on n'estimait pas ces protections nécessaires. Aujourd'hui, changement de décor. Les lunettes solaires pour les petits, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Des modèles différenciés pour les filles et les garçons, les bébés même. Alors, qu'est-ce qui a changé ? S'agit-il d'un effet de mode ou sont-elles réellement nécessaires ? Les ophtalmologues n'ont aucun doute sur la question. Les lunettes pour enfants, c'est incontournable. Les yeux des enfants sont beaucoup plus sensibles à la lumière que les yeux des adultes. Ça, pour deux raisons. Alors, la pupille des enfants est plus grande que notre pupille. Et en plus, le cristallin qui est à la lentille qui se trouve derrière la pupille est plus transparente que chez l'adulte. Et donc, elle laisse plus passer les rayons ultraviolets qui sont toxiques pour la rétine. Et cela vaut dès le plus jeune âge, même à un an, s'il veut bien les garder. Malo devrait porter ses lunettes. Mais le choix est vaste. Alors, en fonction de quels critères les parents peuvent-ils faire leur choix ? Alors, il faut être attentif à deux facteurs. Tout d'abord, il faut, comme pour l'adulte, être bien certain qu'il y a un bon filtre solaire. Il ne faut pas avoir un verre uniquement coloré, comme on a des verres jouets en dessous duquel la pupille va se dilater. Il faut vraiment qu'il y ait un filtre UV dans le verre. Et il faut que la monture soit adaptée au visage de l'enfant. Un bon filtre, une bonne monture, ça ne se voit pas à l'œil nu et les prix sont très variables. En grande surface, nous avons trouvé des montures à partir de 6 euros. En pharmacie, compter un peu moins de 20 euros. Et en magasin spécialisé, au-delà de 30 euros. Alors, toutes ces paires offrent-elles la même protection ? Nous avons fait tester les nôtres par un opticien. Ici, les montures sont identiques au niveau de la protection. Donc, elles filtrent toutes les 200% des UV. Donc, au niveau de la sécurité de l'œil, c'est impeccable. Étonnamment, nos trois paires offrent donc une protection identique par rapport aux UV. La différence va donc se situer ailleurs, au niveau de la fatigue oculaire et de la résistance des matériaux. Sur le long terme, il y a quand même une différence. Ceci va quand même durer plus dans le temps qu'une monture en plastique toute basique comme ceci. La plupart des lunettes vendues sur le marché protégeront donc correctement les yeux de vos enfants. Pour un été ou pour plusieurs, avec ou sans service après-vente, cela dépendra du budget que vous voudrez y consacrer. On peut donc opter pour une paire de lunettes à 6 euros sans culpabiliser ? Oui, on peut le faire. Et la plupart du temps, elles auront une protection correcte. Cela va protéger correctement les yeux de vos enfants. Et on comprend qu'on achète une paire à 6 euros parce que les enfants, les paires de lunettes, en général, ils les perdent rapidement. Ils grandissent. Donc, il faut changer souvent. Donc, on comprend qu'on ne met pas 50 euros systématiquement d'une paire de lunettes de soleil pour enfants. Ceci dit, si vous l'achetez en pharmacie, vous serez au moins sûr que cette paire de lunettes aura des filtres solaires. Et c'est un bon rapport qualité-prix puisqu'on l'a vu dans le reportage, c'est entre 15 et 20 euros la paire de lunettes. Maintenant, si vous allez chez l'opticien, évidemment, vous allez avoir une qualité supérieure, une qualité dans la monture. La monture va être plus ajustée au visage de votre enfant tout simplement parce que vous aurez le service de l'opticien qui va passer derrière et qui va bien régler les lunettes pour les adapter au visage de votre enfant. Et puis, vous aurez aussi un service après-vente. Si les lunettes ont le moindre problème, si elles se desserrent, vous pouvez retourner gratuitement les faire régler chez l'opticien. Moi, ce que je vous ai amené, c'est différentes paires de lunettes que j'ai achetées pour mes enfants. Une qui vient de chez un opticien, celle-là, et puis une autre qui vient d'une pharmacie. Et encore une autre à 3 euros chez Emma. Et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je pense qu'assez rapidement, on voit la différence en matière de solidité des matériaux. Oui, oui, clairement. Les verres, on peut dire que des deux côtés, ils sont protecteurs, mais au niveau de la résistance, clairement, c'est le tiré dessus. Non, 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 on voit la différence avec celle-ci. Elles sont évidemment beaucoup plus élastiques. Et celles-ci sont étonnantes, à 3 euros. Franchement, c'est assez... À 3 euros, ça fonctionne aussi, mais celles-là, elles sont fabriquées en Chine. Celles qui viennent de chez l'opticien sont fabriquées en Europe. Et donc, si on est attentif à ce genre de choses... Des petits trucs, peut-être, pour être particulièrement vigilant quand on achète ce genre de choses ? Oui, on vérifie que le label CE est bien présent. Même si ce sont les fabricants qui apposent ce label, ça reste quand même une sécurité. On les choisit de catégorie 3 pour les enfants, voire même de catégorie 4, ces lunettes jusqu'à l'âge de 4 ans. Et puis après, si vous allez à la montagne aussi, vous choisissez des catégories 4. Vous faites attention à ce genre de lunettes, vous savez, avec la couleur des verres, c'est un peu fantaisiste. Vous faites attention à ça parce que ça ne protège absolument pas les verres bleus, les verres rose, les verres jaunes. Ça, ça ne protège pas. Et je vous vois tout jaune, en plus, c'est insupportable. Je vous vois tout jaune complet. Et on fait attention aussi aux verres dégradés, une mode à un moment donné, c'était les verres qui étaient foncés au-dessus et clairs en dessous. Mais quand c'est foncé, la pupille va se dilater et par le verre plus clair, la lumière va entrer et ça va éblouir très fort et abîmer encore plus les yeux de vos enfants. On privilégie aussi une bonne protection latérale, c'est-à-dire des lunettes qui reviennent un peu sur le côté ou qui ont une branche assez épaisse sur le côté pour bien protéger. Mais concrètement, l'enfant risque quoi si on ne lui protège pas les yeux du soleil ? Vous l'avez entendu de nouveau dans le reportage, c'est le médecin qui le disait, c'est que le cristallin est beaucoup plus fragile chez les enfants de moins de 12 ans. Et donc, il va moins protéger la rétine des rayons UV et à long terme, ça peut entraîner des maladies oculaires plus ou moins graves, comme une dégénérescence maculaire. On s'est rendu compte qu'en fait, à partir de 50 ans, certaines personnes développaient un problème, c'est des taches noires qui apparaissent dans la vision centrale. Et cette tache noire, cette maladie, elle pourrait être liée à un manque de protection solaire durant l'enfance, donc autant faire attention dès maintenant. Et les enfants qui ont des lunettes correctrices, déjà, il faut faire comment ? Ah bah, ça va coûter beaucoup plus cher aux parents, parce qu'en général, c'est pas... Bon, j'avais des plaquettes, des cris que tu mets là-dessus, ça avait des plaquettes. Pourquoi pas ? Soit les parents optent dès le début pour des verres qu'on appelle photochromiques, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à la lumière et qu'ils vont fumer, se fumer en fonction de la luminosité. Mais bon, un enfant avec des verres fumés, c'est un petit peu grand, je trouve. Sinon, il faudra opter pour une deuxième paire de lunettes et ça pourra vous coûter jusqu'à 90 euros, puisque ce sera les verres correcteurs plus des filtres solaires. Quoi qu'il arrive, protéger les enfants. Oui, c'est important, vraiment, c'est loin d'être inutile, c'est même essentiel. On se tourne vers Benjamin. Et alors, on ne te voit plus à soirée ? On dirait Michou, vous voyez, c'est l'artiste complet dans la revue de presse. Que des mauvaises nouvelles, Benjamin ? Oui, alors, je ne vous mens pas, il n'y a pas d'exagération, je vous les montre. Trois mauvaises nouvelles. Le taux des crédits augmente durablement. Ok. Deuxième mauvaise nouvelle. Un vélo électrique sur quatre en panne après trois ans. Ok. Et la dernière. Les Belges risquent davantage d'être flashés. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Alors, comme c'est dur à digérer dans un climat qui est déjà morose, je vais vous offrir 15 secondes de bonheur pour digérer un peu tout ça. Affichez-moi le chat, les gars. 15 secondes de bonheur. Top chrono. Voilà. C'est pour vous. Cadeau. Un peu de détente. Le chat et deux petits canards. Oh, qu'ils sont mignons. Oh, c'est super mignon. C'est super mignon. Ça fait, ça fait bien. On se sent un peu bête parce qu'on ne sait pas quoi dire. Vous parlez pendant mes 15 secondes de bonheur. Top. Voilà. Alors, maintenant, on peut en venir aux choses sérieuses que vous êtes détendus. J'enlève les lunettes. Ça devient très concret. Voici l'article, à mon avis, le plus effrayant de la journée. Les taux des crédits augmentent durablement. Donc, vous savez que ça fait des mois qu'on nous dit que les taux hypothécaires, notamment, sont très, très bas. C'est le moment d'acheter une maison. Ça fait super plaisir. Sauf que le taux de Lolo à 10 ans a remonté de 0,45 à 0,67. Qui est cette Lolo ? Eh bien non. C'est très difficile sur le plan économique à comprendre, cette histoire de Lolo. C'est pas très sérieux en même temps. C'est pas celle que vous croyez. Il faut juste retenir que les taux sont en train de remonter. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que Fortis vient de faire remonter un de ces taux. Lequel ? Eh bien c'est le taux fixe sur le crédit hypothécaire qui devient plus cher. Et là où c'est inquiétant, c'est que sur le marché, BNP Fortis Bariba donne le là. Voilà pourquoi je vous ai fait une note. Fortis donne le là. Et donc, si eux ont augmenté les taux... Les autres vont suivre. Eh bien tous les autres vont suivre. Voilà pourquoi il fallait absolument commencer par 15 secondes de chat et de bonheur. Alors je voudrais qu'on teste Carlo. Et l'épargne augmente aussi évidemment. Alors les épargnes ont déjà diminué, le taux a diminué sur les épargnes. Et d'ailleurs vous avez raison de le dire. Qui était le premier à diminuer ? C'est Fortis qui a donné le là à tous les autres. Alors Carlo, les taux hypothécaires augmentent. Sur l'échelle de la mauvaise nouvelle qui va demain à 10, cote ? Deux. Deux ? Ça veut dire que c'est pas une bonne nouvelle ? Non, attends. 10, c'est la pire des mauvaises nouvelles. Oui, non, c'est pas une... Ils s'en foutent les déjà propriétaires. Non, c'est pas dramatique. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un petit peu de croissance qui repart. J'aurais du mal à passer aux petites gens. Voici la seconde question, s'il vous plaît. Le taux Fortis a augmenté de 0,10. Est-ce que c'est un séisme ? C'est toujours pour moi ? Oui. Mais non. Alors voilà, il a tranché. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est le vélo électrique qui ne tiennent pas le coup. Oui, alors là, c'est une étude du VAB que je vous montre sur mon téléphone. Un vélo électrique sur 4 en panne après 3 ans. Un vélo électrique sur 4 en panne après 3 ans. Anne-Laure, regarde bien cette machine. Attentivement. Regarde-la. Et maintenant, voici une question pour Anne-Laure avec des propositions de réponse. S'il vous plaît, affichez-lui la question. Il fallait regarder, évidemment, le dessin et la photo pour comprendre. La question, elle est là. Quelle est la partie, à ton avis, la plus sensible de cette machine ? C'est le pneu à cause de la vitesse ? C'est la batterie à cause de sa résistance ? Ce sont les freins qui ont cette vitesse-là à l'âge 8 ou c'est la selle de ces vélos électriques ? Je dirais la batterie. La batterie. Proposition B. Elle dit la batterie. Et la machine nous confirme que c'est une bonne réponse. Effectivement. Je vais vous montrer la photo de cet appareil. Pourquoi c'est la batterie qui parasite tout le bazar ? Parce que, elle est là, elle coûte 200 euros. Et donc, on accuse, le VAB accuse les fabricants de vélos électriques de survendre un peu la capacité de résistance des batteries qui, en fait, tiennent moins bien. Comme ça, on peut en revendre très cher, à 200 euros et plein. L'obsolescence programmée. Voilà. Alors, est-ce que cet article est fiable ? Ben non, parce que la dernière heure, on a trouvé un marchand de vélos à Gossely qui dit, moi, sur 500 vélos vendus, j'ai dû revendre que 10 nouvelles batteries. Donc, ce n'est pas non plus un truc... Oui, il y a plein de gens qui achètent des vélos et qui ne les utilisent pas. Aussi, c'est possible. C'est possible. Et puis, on termine avec les Belges en France ? Oui, alors, d'abord, un motif de fierté. Ça nécessite un petit peu de musique, s'il vous plaît. Ah, carrément ? Oui, parce que nous sommes premiers quelque part, les gars. Ah, là. 1150 Belges verbalisés en France chaque jour. Personne ne fait mieux que nous. Oui, bonjour. Nous sommes devant les Hollandais, devant les Italiens, devant tout ce que tu veux. On est les plus flashés. C'est un fameux carton. Alors, continuons dans la série, ça va faire mal. Et là, je vous prends un autre article qui est dans la presse ce matin. Donc, ça, c'était la DA. Je voici le Sud Presse. Les Belges risquent d'être davantage flashés en France. Les autorités françaises déploient un vrai arsenal pour lutter contre les cow-boys des routes. Ah, carrément ? Oui. Alors, je vous demande tous les quatre d'être vraiment très attentifs à ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'ils font, les Français, cet été ? 10 radars semi-mobiles en plus. 100 voitures anonymes qui vont vous traquer. 280 autosiglées qui vont vous traquer. 3500 faux radars. Je vous demande sur la tablette que je vous ai distribuée d'identifier ce qui est pour vous. Tu ne peux pas le remettre, j'ai tout oublié. Oui, on a tout oublié. Reprenez mon téléphone, je vous le remets. Reprenez mon téléphone, les gars. Donc, quel est pour vous le pire là-dedans ? Le truc dont il faut le plus se méfier ? Ah, oui. Radar semi-mobile, voiture anonyme, autosiglées. On peut mettre des initiales. Faux radar. Allons-y. Anne-Laure, d'abord. Les voitures anonymes. Les voitures anonymes. Allez, banaliser. Ça, c'est bien. Et moi aussi, les 100 voitures anonymes. Les 100 voitures anonymes. Ah, complètement d'accord. Et Sibylle, les voitures anonymes. Vous serez tous d'accord après une nouvelle hausse anxiogène pour remettre le chat. Deux petites secondes. Comme ça, on termine avec un peu de bonheur. T'as raison. On ouvre et on termine avec un peu de... Cinq secondes de chat, top chrono. Allez, d'accord. On se tait. Ça fait du bien. Allez, c'est fini. On passe à table. Et au menu de ce soir, Carlo, il y a... Des asperges. Je croyais que c'était fini, moi, la saison des asperges. Non. Ah, non. Jusque fin juin. Ah, on en a déjà parlé. Surtout que chez nous autres... Non, j'en avais parlé l'année dernière. Ah, pardon. Mais chez nous autres... C'était le chicon. C'était le chicon. Mais le chicon vient avant. Ça ressemble. Oui, oui. Attention, bientôt, les agrumes en septembre, les champignons. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Alors, dans notre pays, c'est un pays à climat tempéré. Oui. Et donc, les asperges, elles arrivent un peu moins tôt qu'en Espagne. Donc, depuis fin avril, plus ou moins. Donc, on est en plein dedans. Et il y a un truc en Belgique depuis une vingtaine d'années. C'est que l'asperge blanche n'a pas cédé sa place à la verte. Mais disons que la verte côtoie également la blanche à tel point que notre marathonien de l'asperge, Paul-Henri Burion, qui avait une petite fin. On le connaît. Et donc, il est allé faire un petit tour dans une ferme où on fait de la polyculture. On fait des tas de choses. Et en saison d'asperge, on fait de l'asperge verte. D'accord. On regarde. Rosou, son église, ses fermes et ses asperges. Des asperges que l'on vend ici, dans le magasin de la ferme des Hêtres. À 3 euros la botte de 500 grammes, le consommateur est acheteur. Êtes-vous une mangeuse d'asperges ? Oui, 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 ça, je dois dire, on adore. Oui, oui, tout à fait. On vient régulièrement, surtout que ce sont des produits qui viennent d'ici, donc c'est vraiment très chouette. Parce qu'elles ne sont pas très bonnes. Si, si, excellent. C'est la saison, il faut en profiter, c'est délicieux. Du magasin de la ferme aux champs, il n'y a qu'un pas. Les saisonniers sont en plein travail. La récolte a débuté fin avril et se poursuivra jusqu'au début du mois de juillet. Tous les matins, les asperges sont cueillies à 25 cm de hauteur. Or, pour la technique, un sécateur bien aiguisé et un dos solide. Elles viennent d'être récoltées il y a une dizaine de minutes et elles vont être amenées dans notre frigo dans 20 minutes. Donc plus frais que ça, on ne peut pas avoir. C'est vraiment la caractéristique d'une asperge fraîche, comme on le voit ici, c'est qu'elle est encore juteuse. On voit vraiment que l'asperge est impeccable et donc si elle est comme ça, elle ne sera pas dure et elle sera vraiment gustative. A la ferme des Hêtres, on cultive l'asperge sur 10 hectares, soit un rendement de 40 tonnes. Une fois coupées, les asperges forment alors des petits tas sur le champ. Elles sont ensuite transportées dans un hangar où elles seront triées, calibrées et aspergées d'eau très froide, histoire de prolonger leur état de fraîcheur. Je pense que soit pour le consommateur ou pour nos partenaires, avoir un produit frais, ça veut dire qu'il ne faut pas acheter. Et puis en même temps, on a une qualité gustative qu'on ne retrouvera jamais sur un produit qu'il y a 7 jours. Eh bien, allons voir ça d'un peu plus près. Nous sommes dans les cuisines d'un restaurant gastronomique, Les Mainvilles. Michael, face à nous, des asperges de la ferme des Hêtres, des asperges hollandaises, espagnoles et péruviennes. C'est vous l'expert. Est-ce que visuellement, ces asperges sont différentes ? Ici, on a un légume qui, il n'y a qu'au 2 jours, était en champ. Les hollandais, je ne saurais pas dire. Les espagnols, il y a le trajet qui se fait. Et les péruviennes, c'est 20 pour bateau. Il faut quand même 2 semaines pour venir. Donc au point de vue, éléments nutritifs, vitamines, sels et minéraux, je pense que l'essentiel, c'est la fraîcheur. Étape suivante, les différentes asperges sont plongées dans l'eau bouillante durant 3 minutes 30 pour être ensuite goûtées. Tout d'abord, l'asperge de rosou. Énormément de saveurs, oui. C'est vraiment belle. Ensuite, l'asperge de hollande. Prévu gustatif, il n'y a pas rien à voir, non. Rien à voir. Non. L'asperge d'Espagne. Pas de fauteuil non plus. Moins de goût. Et enfin, l'asperge du Pérou. Pareil. J'ai l'impression de manger du chou. Oui. Mais alors, au point de vue gustatif, la berge, il n'y a aucune photo. C'est une explosion en bouche par rapport aux autres. Mais mangeons-les alors. Ben oui. Mangeons-les. Oui. Un truc à rajouter, Carlo ? Ben oui, on est quand même content de voir que quand ça vient de chez nous, c'est meilleur que quand ça a pris l'avion, le bateau ou Dieu sait quoi. C'est quand même une nouvelle qu'elle est rassurante. Asperge verte, asperge blanche, à part la couleur, la véritable différence, elle est où ? Alors, il n'y en a pas. Ce sont toutes des asparagus officinalis. C'est toujours la même bestiole. Alors, la différence, l'asperge blanche, elle est plutôt traditionnelle chez nous. C'est vraiment, c'est là qu'il y a fondé l'histoire de la Belgique de l'asperge. Et la différence, évidemment, c'est que l'asperge blanche, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu ? Le soleil. Exactement. C'est comme le chicon. Elle doit être sous la terre. Ça, c'est vraiment un savoir-faire de chez nous. L'asperge, en général, on l'a bien vu dans le sujet de Paul-Henri, c'est que c'est un produit de l'homme. Parce que ce n'est pas une plante finie, l'asperge. Quand c'est fini, c'est une plante qui sert après à garnir les bouquets de fleurs. Donc ça, c'est vraiment le début. C'est un espoir de plante. C'est une espèce de produit magique. C'est un peu comme la truffe ou le champignon. C'est une espèce de petite chose où l'homme met sa petite main pour faire quelque chose de magique. Le champignon, l'homme met moins à sa main. Oui. Question médicale. Dans les asperges, mais les blanches provoquent des crises de gouttes à mourir instantané. Est-ce que vous savez si les vertes ont le même effet instantané ? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne vais pas préparer. Essaye. Mais a priori, comme c'est le même produit qui contient les mêmes nutriments, je pense qu'effectivement, tu nous raconteras. Ça, la grève des trains, ce n'est pas une bonne semaine. Exactement. Je fais attention à quoi ? Alors, oui, qu'est-ce qu'on fait à l'asperge ? On fait, il faut, je voulais juste finir, la violette, c'est celle qui est un tout petit peu violette du bout, mais blanche. On a vu que le tête de la tête, c'est un petit peu qui a sorti. Exactement, si je puis me le permette, je ne savais pas que j'allais aller dans ce dérapage. Et je fais attention à l'origine, vraiment, on fait attention à l'origine. Alors, moi, je veux bien que les Péruviens, ils doivent aussi manger, qu'ils ont sûrement des enfants et tout ça. Mais quand même, d'abord, d'un point de vue environnemental, ce hyper-développement de la culture de l'asperge au Pérou, ce n'est pas terrible. Et deuxièmement, on le dit à longueur d'émission, mais cette espèce d'ambition de vouloir manger ce genre de produit toute l'année, ça n'a pas énormément d'intérêt. Et je regarde aussi la fraîcheur, parce que contrairement aux poireaux, à la patate, aux choux raves et à toutes ces choses-là, l'asperge, comme c'était bien expliqué également dans le sujet, c'est un produit qui ne se garde pas. Ici, vous voyez, elles sont fraîches, elles sont encore bien souples, elles sentent bon, parce que quand ça commence à devenir un peu loin dans le frigo, ça ne sent pas bon. Ça a une odeur désagréable et donc vraiment la fraîcheur, le bout, excusez-moi, bien serré et la tige bien cassante, vois-tu ? Vous nous avez fait quoi, là ? Alors, conseil d'utilisation pour la verte, je la cuis, la verte, je la cuis à la poêle directement, je ne la cuis même pas dans l'eau. Vous pouvez la blanchir deux, trois minutes, mais donc je l'ai coupée en deux dans la longueur et je l'ai fait poêler. Vous savez que j'ai un trip un peu graines de sésame en ce moment, je vous ai fait des avocats avec ça. Et donc, je les ai poêlées à l'huile d'olive des demi-asperges et puis j'ai terminé par une petite pluie de graines de sésame. Et pour le contraste des saveurs et des textures, je vous ai mis également des asperges crues, le petit buisson d'asperges. Ce sont des asperges crues avec un couteau économe, j'ai râpé, je les ai un tout petit peu travaillées avec un filet de citron et de la fleur de sel. Et j'ai rajouté, en revanche, de nouveau pour le contraste des saveurs et des textures, j'ai remis une goutte d'huile de sésame grillée. Et attention, tu es en train de... J'en fous partout. Et au niveau du prix ? Alors, au niveau du prix, on a vu qu'en circuit court, en allant à la ferme qui fait, qui pratique la polyculture, etc. Donc ça, on répète que c'est intéressant, c'est des gens qui vivent toute l'année en faisant de la rotation 3 euros les 500 grammes. En grande surface, en ce moment, on est autour des 3, 5 euros également la botte de 500 grammes. Mais il faut savoir que ça reste un produit relativement cher. Souvenez-vous de nos chroniques... Oui, Sybille ? Il y a une différence de prix entre les vertes et les blanches ? Plus ou moins, non. Alors, ce qui fait la différence de prix, souvent, c'est le calibre, la fraîcheur et l'origine et la qualité. Il y a des asperges, par exemple, de France qui sont absolument magnifiques, qui vont être forcément plus chères. Mais donc, souvenez-vous de nos chroniques, quand on fait des chroniques où on dit, allez, je vous fais à manger pour un nouveau 50 par tête de pipe, avec de l'asperge. Vous n'en aurez pas beaucoup, les asperges, à ce prix-là. Ça, c'est clair. Donc, on reste dans un produit relativement cher, mais nous, on a un chien, mangeons. Et profitons, c'est la fin de la saison. Oui, mangeons des asperges, des vertes, des blanches. Si demain, je boite, ce sera de la faute de Carlo. Oui, si ton orteil te fait mal. On vient de me chercher à la maison. Dans la dernière partie de cette émission, nous pointerons une nouvelle tendance en matière de maquillage. Ce sera avec Umaïma. Ça s'appelle la tendance arc-en-ciel. Ça va nous plaire, nous, les hommes qui ont envie de se maquiller arc-en-ciel. Ah bah oui, pourquoi pas ? Ce sera après la paix. Elle pourrait être votre fille. Troisième et dernière partie d'On n'est pas les pigeons. On va s'adresser essentiellement aux filles. Ou Carlo, je ne sais pas si ça t'intéresse de te maquiller. Non ? Alors, on voit dans les magazines de mode des maquillages qui, à mon avis, sont impossibles à refaire à la maison dans sa salle de bain. Un petit peu comme le vôtre, Umaïma. Je dois avouer que le mien, je ne l'ai pas réalisé toute seule. C'est un peu compliqué. Ce que j'ai, c'est un rainbow make-up, donc un maquillage arc-en-ciel. Alors, pour s'aider, il faut regarder des tutoriels sur YouTube. Et justement, en ce moment, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les blogs et sur YouTube, ce n'est vraiment pas ce qui manque. Ces photos de maquillage arc-en-ciel, c'est très tendance, en fait. Mais ça veut dire quoi ? Les filles en ont marre d'avoir Grismine, elles veulent de la couleur partout. Je pense que c'est un petit peu ça. On veut mettre un petit peu de couleur dans notre maquillage. Et en tout cas, il y a un produit qui a vraiment fait le buzz le mois dernier. C'est un highlighter. Donc, un highlighter, c'est ce qu'on utilise en touche finale de son maquillage sur les pommettes pour illuminer le teint. Et ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est éthi par la marque Bitter Lace Beauty pour une vingtaine d'euros. Et le 21 avril, donc trois semaines après sa mise en ligne, on pouvait lire sur le site Internet que le produit était en rupture de stock et qu'il fallait laisser le temps aux vendeurs d'en faire. On n'a pas l'impression de sortir de chez Walibi, justement, avec le maquillage papillon, avec ce genre de truc ? Non, parce que c'est assez discret quand on achetait un bon highlighter comme celui-ci. Ça met un petit peu de couleur. Donc, si on s'approche, effectivement, on voit les teintes arc-en-ciel. Mais sinon, ça illumine. Donc, c'est plutôt pratique sur les shootings. C'est ce que les mannequins utilisent dans les magazines de mode pour avoir les joues plus illuminées. Mais c'est quoi le concept, en fait, de ce truc un petit peu ? Pour celui-ci, c'est vraiment d'illuminer les pommettes grâce à toutes ces couleurs. Mais de manière générale, cette tendance du rainbow make-up ou du rainbow look, c'est vraiment de mélanger des couleurs pour avoir un look très pop. On le voit sur les cils. Il y a des poses de cils rainbow aussi qui sont sur Internet. On a le rainbow make-up pour les lèvres, pour les sourcils, pour les ongles, comme j'ai essayé de le faire chez moi à la maison. C'est très joli, oui. C'est particulier, quoi. C'est particulier. Ça rappelle mes enfants, oui. Oui, c'est ça. Ça fait un petit peu carnaval. Mais le premier look rainbow qui avait fait le bust, c'était sur les cheveux. Souvenez-vous ? On voyait souvent des photos de stars ou de mannequins qui possèdent des rainbow make-up. On m'a dit que tu as la chevelure pour faire ça. Oui, c'est vrai, tu as de la matière. Mais j'aime bien le mot carnaval. C'est un peu... Carnaval, oui. C'est jamais le mot carnaval. Pour chez soi, comment on s'y prend pour les paupières ? Pour les paupières, j'ai dit qu'on pouvait s'aider de tutoriel dessus, mais la base, c'est qu'on pose un phare blanc. Et puis pour ne pas tomber dans le too much, pour avoir finalement un résultat joli pour les soirées, par exemple, on mélange trois couleurs grand maximum. Il y a des petites règles à respecter en fonction de la couleur des yeux. Pour faire un maquillage des yeux, pour les ongles, les cheveux, là, on peut s'amuser. Par contre, pour les cils et les sourcils, moi, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Autant aller chez un professionnel. Alors, ça vous tente ? Pas du tout. Mais je pense que je n'ai peut-être plus l'âge non plus. Tu te fais du mal. Mais non, mais c'est vrai. Ça s'adresse quand même à un public très jeune. Les réseaux sociaux sont complètement fans. Et je vois des adolescentes dans les arrêts de bus, les arrêts de métro qui ont surtout les cheveux rainbow. Ça veut dire qu'on va travailler avec les cheveux. La semaine prochaine, je viens en rose. Non, non, il faut que ce soit de toutes les couleurs. Donc, il y a des gens qui vont travailler avec les cheveux de toutes les couleurs. Il y a des personnes qui le font. En tout cas, une qui est complètement fan et qui participe un peu au bus, c'est Katy Perry, la chanteuse américaine, qui adore ce look un peu à arc-en-ciel, licorne très coloré. Mais de manière générale, nous, on va plutôt réserver ça à des soirées. Ou alors, ce que conseillent les blogueuses et sur les défilés, c'est d'avoir ce look-là pour les festivals. Ça s'y prête mieux, en tout cas, ce look à arc-en-ciel. À mon avis, ça ne va pas à tout le monde non plus. Le maquillage pour le visage, ça va à tout le monde. Mais il y a des petites règles à respecter. Si on a les yeux verts, comme Anne-Laure, alors on va mélanger une couleur prune avec du vert et du jaune. Si on a les yeux bleus, comme vous, Sibylle, on va garder le prune et ajouter les couleurs brunes, châtaignes. Et pour les yeux foncés, là, on peut un petit peu tout se permettre, surtout les tons roses, violets. Mais il y a quand même un rainbow make-up qui est très glamour et qu'on a pu voir sur le tapis rouge cette année. C'est celui-ci. En fait, c'est un mélange des couleurs dorées, argentées et cuivrées. Et du coup, ça fait un petit peu plus chic que ce qu'on a pu voir précédemment. Et niveau budget, ça doit coûter cher s'il faut acheter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ? Pour la manucure, effectivement, 5 vernis plutôt qu'un, ça coûte plus cher. Pour la coloration chez les coiffeurs, alors j'ai posé la question, c'est le même tarif qu'une coloration normale. La pose de fossiles, là, effectivement, c'est un budget. Mais ce qui coûte surtout cher, ce sont ces palettes pour les paupières. J'ai été un peu faire un petit tour pour comparer les prix. Ça coûte quand même plus cher qu'une palette normale. Il faut compter au moins 30 euros parce qu'elles contiennent plus de nuances de couleurs. Par couleurs ? Non, par palettes de couleurs. Bon, c'est la mode, c'est la tendance. Essayez chez vous, faites des photos et puis envoyez les... Mais moi, je retiendrai le mot carnaval. J'aime beaucoup. Oui, c'est le carnaval. Si vous avez des choses à nous dire... C'est ce qui va, le carnaval. ...que nous sur la page Facebook. Vous êtes d'ailleurs plus de 170 000 à nous suivre tous les jours sur la page Facebook. Je crois qu'on peut applaudir. Émission à revoir aussi sur le site rtbf.be. J'ai cru l'impression qu'on était en public avec plein de monde à moi. Météo, journal télévisé, c'est ce qui arrive dans un instant. A demain, tout le monde, 18h30. Belle soirée. ... ... ... ... ...